Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un haul SHEIN pour les soldes d'été. Donc en plus des soldes, j'ai un petit code promo pour vous. Donc ça c'est trop bien, vous pouvez cumuler les codes promo avec les promos actuels sur le site. Dans cette vidéo, il va y avoir des tops, des petits pantalons d'été. Il y a deux ensembles je crois, j'ai des draps housses et puis un petit peu de déco pour la maison. On va voir ça tout de suite, mais en tout cas les promos sont tip top, c'est trop bien. Cette vidéo est sponsorisée par SHEIN, en tout cas ça ne m'empêchera pas d'être transparente avec vous en vue de la qualité des produits comme d'habitude. On commence tout de suite par, 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 tout ce que je n'ai pas besoin de porter. Voilà, on va commencer par cette petite merveilleuse, petite chose toute mignonne. Donc j'ai pris un petit coussin comme ceci, les petites fleurs. Vous avez plusieurs couleurs dispo. Donc ça c'est top. Et je pense que je vais mettre ça au salon et ça fera la petite touche été également, enfin voilà, sur le petit canapé du salon. Je le trouve vraiment mignon. Il est tout doux, il est un petit peu en espèce de velours. Il est hyper sympa. Il n'est pas très gros par rapport à ma main, vous voyez. Ce n'est pas un très gros oreiller, mais il est très mignon en tout cas et c'est top. On continue avec des draps housses. Alors franchement, les draps housses, je vous les conseille fortement. Ils sont vraiment trop bien. Et là, j'ai pris des petits motifs un petit peu printemps-été. Et je prends toujours une taille 200-230, malgré que ma couverture fait un 200-200. Je trouve ça plus facile à faire les draps et je trouve au moins, vous évitez d'avoir des bosses et vous galérez moins à passer vos draps, je trouve. Je prends toujours ça. Enfin bon, voilà la première housse. Vous avez les deux T d'oreillers. Hop, juste ici. Alors ça, c'est des petits rectangles, comme toujours. Il va falloir que je me trouve des oreillers rectangulaires parce qu'elles sont plutôt grandes, celles-ci. Donc ça devrait aller, je pense que mon carré passera là-dedans. Mais je n'ai pas d'oreillers rectangulaires. Et l'inverse, c'est un peu bleu, verdeau, je trouve, un peu. Comme j'ai des clientes qui trouvent que le bleu turquoise, c'est du vert et d'autres qui disent que c'est du bleu, donc ça, c'est propre à chacun. Moi, je trouve que c'est plutôt turquoise, mais peu importe. Et voici la housse. Pareil que les T d'oreillers, elles sont toutes douces. Celle-ci était 100% en coton. Et je ne sais pas la tâche, ce que c'est pour celle-ci. Généralement, c'est soit des petites pressions ou une petite fermeture. Et ça, c'est génial. C'est génial. Je ne trouve pas le bout. Je ne trouve pas le bout. Ah, le voilà. Je crois que c'est une petite fermeture. J'ai senti un truc. Ouais. Pour celle-ci, c'est une petite fermeture. Et ça, c'est plutôt facile à enfiler. Donc ça, c'est cool. Et la deuxième, du coup, la voici. Elle est un petit peu plus girly, celle-ci. Elle est trop mignonne. Je la trouve trop chou. Celle-ci, j'aime beaucoup la matière. Je ne pense pas qu'on est sur du 100% coton, par contre. Parce que je préfère que ce ne soit pas du 100% coton. Je ne sais pas si c'est indiqué. Je réfléchirai. Je ne sais pas. Moi, perso, j'aime bien que mes draps soient un petit peu en synthétique. Après, ça, c'est une question de goût. Alors, ici, on a également les deux têtes d'oreiller. Pareil, toujours rectangulaire. Donc, on a ce côté-là. Et à l'inverse, vous avez un côté rose avec des petites fleurs également. Donc ça, c'est top. Et vous avez, bien évidemment, la housse entière. Je ne vais pas vous la déballer. Je vais juste, moi, me la déplier pour la mettre au lavage. Ah, en tout cas, elle est top, celle-ci. Elle est fraîche. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand il fait chaud comme ça, que vous avez des draps plutôt frais, c'est beaucoup plus agréable. En tout cas, voilà pour les draps housses. Alors, ensuite, pour la maison, j'ai reçu cette petite poubelle-là. Je n'arrive pas forcément à la fermer pour le moment. Mais je crois que je me suis trompée parce qu'il y a un petit bidule là. Je pense que j'ai dû mettre à l'envers. Oups ! Mais comme elle est arrivée un petit peu, vous voyez, je pense que dans le carton, elle a pris... Elle n'est pas cassée, mais elle est un tout petit peu déformée. Donc, il faut la remettre un petit peu en place. J'ai pris cette petite poubelle-là que je trouvais trop mignonne. Elle est sur pied comme ça. Vous avez trois tailles différentes. Et elle est plutôt cool. Ensuite, toujours pour la maison, j'ai pris ceci. Vous savez, c'est les petites lettres que vous pouvez mettre. Et je voulais en mettre un petit peu dans ma chambre, du coup, pour avoir une petite lumière un peu s'amuser. Vous avez la télécommande pour choisir les couleurs. Et ici, c'est un 5 mètres, je crois. Vous avez plusieurs tailles différentes. Et on testera ça, évidemment, en vlog. Et on va passer aux vêtements. Du coup, on va passer aux vêtements. Et je vérifie si je suis toujours bien branchée, parce qu'elle me fait toujours peur, ce truc. Et j'ai déjà cette chemise que j'ai portée aujourd'hui. Et je vous la montre de plus près. En tout cas, elle est très jolie. Alors, la voici portée. Et en fait, elle est hyper ample, mais un petit peu courte. Donc, elle est très jolie. Vous avez les manches bouffantes qui sont un petit peu doublées. Ici, ce n'est pas doublé. Voilà pour ceci. Je vous épargne les petits bruits de sachets. Mais voici un petit top. Je le trouvais super joli. Les petites fleurs comme ça pour l'été, c'est super mignon. À voir si l'élastique n'est pas trop visible. Parce que là, on a vraiment l'élastique qu'on voit fort. Surtout sous la poitrine, ce n'est généralement pas très flatteur. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai pris tout en taille M en ce qui concerne les tops. Et au niveau des ensembles, je crois aussi que j'ai pris du M. Mais on va essayer ça tout de suite. Alors, effectivement, je m'en doutais un petit peu avant de le recevoir. Mais effectivement, la petite doublure ici, elle ne fait pas très flatteuse. Elle fait un peu mémérisante. Enfin, un petit peu mémère. Mais sinon, la matière est vraiment jolie. Après, les élastiques au niveau des manches gênent un petit peu. Ça sert un petit peu. Mais voilà. J'attends vos avis pour ça. Parce que je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très flatteuse, cette petite blouse. Mais au niveau des petits motifs et tout, je trouve que c'est assez mignon. Je ne sais pas. J'ai un petit doute. Je trouve ça à la fois mignon et à la fois mémérisant. Je ne sais pas. J'ai un petit doute. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas écouter. Après, c'est assez léger pour l'été. Donc, à voir. Bref, on continue. On continue avec des petits tops aussi. Je vous avais dit que je vous épargnerais les emballages. Mais non. On y va pour celui-ci qui est un top avec une seule manche. Comme ceci. On est sur une matière dessous assez élastique. Donc, je pense que ça va être plutôt agréable à porter. A voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est ce genre de matière un peu élastique. Je n'aime pas au visuel. Vous voyez. Mais comme le petit froufrou retombe dessus. Je pense qu'on ne le verra pas tellement. On va essayer. On verra bien. Alors, le voici. Je le trouve très mignon. Très, très mignon. Après, il n'y a pas de devant derrière. Donc, vous mettez la manche que vous voulez. Mais je le trouve assez sympathique. C'est vrai qu'il est un petit peu court. Mais ça va. Il tombe bien sur le pantalon. Donc, c'est plutôt sympa. Et ouais. J'aime bien ces petites choses-là. Pour l'été aussi, c'est top. Après, vous le maniez un petit peu comme vous voulez. Mais ça va. Donc, cet effet un petit peu élastique dessous ne me dérange pas. Et au contraire, c'est plutôt agréable. Donc, voilà. Très, très bien. On continue avec un top dans le même genre. Je crois. Je crois que c'est à peu près le même. Je vais en prendre deux comme ça. Là, on est plutôt sur des tons roses. Au fuchsia plutôt que rose. Et là, il est un peu plus basique. Donc, on a une petite manche un petit peu plus longue également. Avec un élastique ici. Est-ce qu'on a un devant derrière par ici ? Oui. Oh, il y a une petite étiquette comme ça. C'est la première fois que je les vois. C'est sympa. Ici, il est un peu froncé un petit peu le tissu. Vous voyez comment la couture est faite. Et on a une petite fermeture ici pour pouvoir l'enfiler. Donc, génial. On va essayer celui-là. Celui-ci est très joli aussi. J'aime beaucoup. Il est très, très beau. J'en avais déjà deux. Vous savez, j'en ai commandé deux, je crois, l'année passée ou l'année d'avant. J'avais celui-ci en bleu. Mais c'était des fleurs un petit peu différentes. Un petit peu comme la robe de mon dernier All Shein. Et puis, j'en avais pris un orange. Mais voilà, franchement, ces couleurs-là sont trop, trop belles. Trop beau. On continue juste ici avec un petit top noir. Et là, c'est exactement la même chose. On est sur un bras nu. Et là, on est plutôt sur une petite blouse un petit peu plus classe, du coup. Là, on est un petit peu top d'été, un petit peu vacances. Et là, on va passer une soirée un peu plus chic. Donc, voilà. On va essayer ça tout de suite. Vous avez la petite manche. Il fait un petit peu satiné, quand même. Je ne sais pas si vous voyez à peu près le tissu. Et la petite manche, c'est un petit peu, j'allais dire chauve-souris. Je ne sais pas. C'est léger pour une chauve-souris. Mais voilà, on va l'essayer tout de suite. Alors, le voici porté. J'aurais peut-être dû prendre une petite taille en dessous. Donc, si vous souhaitez le... Bon, en tout cas, au niveau du cou, ça va. Mais j'ai encore un petit peu de marge. Mais j'aurais dû le prendre en taille S, qui soit un petit peu plus moulant. Mais en tout cas, je le trouve quand même plutôt joli à mettre dans le pantalon. Parce que sinon, il est moins joli, je trouve. Hors pantalon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est beau. C'est très beau. C'est très beau, les petits tops asymétriques comme ça. Moi, c'est ma petite période, peut-être. Ok. Je valide. Plus la vidéo passe, plus on avance comme ça. Je pense qu'on va finir dehors. Je pense. On continue avec un petit top dans les tons bleus. Et il ressemble beaucoup à la petite chemise. La première chemise que j'ai portée aujourd'hui. Et on est sur quelque chose de ample aussi. Un petit peu parachute comme ça. Je trouve ça trop beau. Donc, le voici. J'ai déjà un petit peu regardé. Parce que ce matin, j'hésitais entre celui-ci et l'autre. Mais comme on avait de la pluie, du coup, j'ai décidé de prendre la petite chemise. Il m'a l'air un petit peu transparent quand même. Ouais, ça m'a l'air un petit peu transparent à voir avec un petit bandeau blanc ou un petit truc du genre. Je pense que ça passe. Et pareil, on est sur une chemise assez ample. On a de nouveau la petite étiquette. Donc, ça, c'est la catégorie chez In Vacances, du coup. Et c'est plutôt bien. Allez, on essaye. Écoutez, celui-ci, je le trouve. Enfin, je suis un peu mitigée comme le petit top fleuri que je vous ai montré. Je le trouve un petit peu pareil, un petit peu mémérisant. Parce que si vous ne l'avez pas dans votre pantalon, voilà ce que ça donne. Là, on n'y est pas. Encore dans le pantalon, ça passe. Mais ouais, je ne sais pas. J'ai un doute. J'attends vos avis là-dessus. Celui-ci, le petit top fleuri. En tout cas, les couleurs de l'autre sont belles. Enfin bon, écoutez, en attendant, on ne voit pas forcément à travers. Donc, c'est top. Et voilà. On continue avec ceci. J'ai l'impression qu'on est sur un ensemble. Je ne sais pas si je suis toujours bien branchée au micro. Je crois que c'est un ensemble, celui-ci. J'ai un doute. Ah non ! Ça, c'est trop bien. Et ça, c'est trop bien. Je ne vais pas vous les essayer, ceux-là. Mais c'est génial. J'en ai déjà. Par contre, ce n'est pas la même matière. Ceux-là sont... Là, on dirait plutôt du coton. Les autres, ils étaient un peu plus élastiques. Mais on est sur des bodies. Donc, des bodies débardeurs comme ça. Et ça, c'est trop cool. C'est des lots. Alors, vous avez celui-ci, la couleur marron. Même si vous avez une petite jupe ou un petit truc, vous mettez ça. C'est génial. Et vous avez le petit noir. Donc, voilà. Ici, vous avez des petites pressions. Donc, ça, c'est génial. Et puis, franchement, ils sont plutôt agréables à porter. Moi, je n'avais pas cette matière-là la dernière fois. J'avais plutôt une matière un petit peu plus maillot de bain. Un petit peu plus synthétique. Donc, celui-ci, je ne sais pas. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais j'aime moins. J'aime moins le coton porté. J'aime beaucoup moins. On continue avec un ensemble qui, figurez-vous, je l'ai vu quand c'est arrivé et fait partie, enfin, avec le petit sachet, fait partie de la catégorie Emery Rose. Donc, la petite catégorie que je n'ai pas trouvé de truc hyper quali. Mais là, on est sur un ensemble et ça m'a l'air plutôt pas mal. Voici la petite marque. Déjà, l'étiquette est très jolie. Et en fait, on est sur un petit top un peu torsadé. Non, pas un peu. Il est torsadé. Alors, par contre, comment il se porte ? Attendez, je trouve le truc. Le système. Il va falloir que je trouve le système. Mais on est sur un top comme ça qui est... Il a une matière plutôt épaisse. Il n'est pas du tout doublé, mais ça m'a l'air bien épais et ça, c'est génial. Et vous avez également le pantalon qui va avec, qui est lourd. Il est vraiment lourd. Et pareil, il n'est pas doublé, mais le tissu est vraiment épais. On est sur plutôt un élastique comme ça. Et sur un pantalon plutôt ample, mais droit. Donc, écoutez, j'ai hâte de tester ça. Ça m'a l'air vraiment, vraiment canon. Alors, le voici. Alors, sans mis dans le pantalon, voici. Finalement, j'ai un peu de mal. C'est dommage, les matières sont belles, tout ça. Mais la forme, on n'y est pas. Après, j'aurais peut-être dû prendre un taille S parce qu'ici, je suis hyper ample. Donc, je pense que ça peut jouer aussi. À la rigueur, pourquoi pas le mettre à l'envers comme ça ? Comme ça, ben voilà. Vous gagnez un petit peu au niveau d'ici, je pense. Mais je ne sais pas. Ça peut être joli, mais je ne sais pas. Le top, je pense que c'est la taille du top qui ne me correspond pas. J'aurais dû prendre un taille S. Je varie en ce moment entre les deux. Le taille S, c'est le M. Donc, c'est un petit peu compliqué à choisir. Mais voilà. Sinon, la qualité du tissu est vraiment tip top. Le retombé du pantalon, il traîne même par terre. Et ça, c'est ce que j'aime quand il traîne un petit peu par terre. Pour rappel, je fais 1m68 si jamais ça vous intéresse. Et je vous montre un petit peu le bas. Le retombé du bas, voilà. Il est vraiment tip top. Du coup, je ne sais pas. Un petit peu mitigé là-dessus. On va garder le petit top et on va essayer ces petits pantalons-là que je trouvais trop beaux à voir porter ce qu'ils donnent. On est sur un petit... Vraiment le pantalon d'été, quoi. Le pantalon vraiment fin. Le pantalon ample. Mais je trouvais vraiment canon. Surtout les petits motifs avec un petit... Justement, avec un petit body blanc. Génial. Peut-être que je vais en mettre un, du coup. Je vais en mettre un comme ça. Vous allez voir les petits body portés. Mais voilà. Le voici porté. Le pantalon est vraiment très beau. Au niveau du body, il est un petit peu transparent. Heureusement, j'ai une petite brassière dessous. Mais le pantalon est incroyable. Il est vraiment agréable à porter. Il est très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime tout. Je vous montre un petit peu plus bas. Voici. Incroyable. Trop beau. Trop trop beau. Au niveau du retombé, il tombe pile poil. Il tombe vraiment, vraiment pile poil au niveau de mes pieds. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, le petit bui... Hashtag petit buidou apparent. On y est à fond. On y est à fond. C'est un tissu tellement fin que là, voilà. Il apparaît, quoi. Voilà. On va terminer avec une petite robe. Là, ça y est. Je me suis remise un peu trop sur le côté. Mais on va terminer avec une petite robe. Par contre, je suis déçue. Je ne m'attendais pas à cette matière-là. J'ai repris... Je ne sais pas si je vous avais montré, mais j'aime beaucoup ce style de jupe ou de robe. Et généralement, j'ai une jupe comme ça et je mets soit un body comme ça dessous. Et là, je me suis dit, ça fait un petit peu de t-shirt plus le bas de ma jupe. Donc, je me dis, là, j'ai l'ensemble. Ça peut être vraiment sympa. Mais la matière, je la trouve un peu cheap, quoi. Ça brille un peu. Après, je dis ça. Mais quand je le porte, c'est totalement différent. Donc, on va voir porter ce que ça donne. Au niveau de l'élastique qu'il y a ici, on a une petite ceinture fournie. Donc, on va pouvoir la camoufler un petit peu parce que je n'aime pas trop les avoir apparentes non plus. La fieuse. Mais voilà, on va l'essayer tout de suite et on verra. Alors, bon, portée de loin. Elle est jolie. Elle a une belle forme. C'est vraiment mignon. Mais la matière, j'aime peur. Je ne sais pas si vous allez entendre. Vous voyez le genre de matière que c'est. Je trouve que ça, pour une petite robe, encore quand elle est colorée, etc., ça passe. Mais quand on est sur du noir, c'est moins qualité. J'ai pris mon... Oui, je croyais que j'avais oublié mon micro. Hé, je n'ai pas oublié mon micro dans cette vidéo. Je m'y fais. Je commence à m'y faire. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. Mais voilà. Pour ma part, je trouve que le tissu n'est vraiment pas trop. Très joli. Et c'est dommage. C'est dommage. Tant pis. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous aider dans votre choix pour ces soldes d'été. Je vais vous remettre un peu de lumière parce que le soleil est en train de se coucher. Voilà. Comme Marine, là, il est un peu cassé si vous avez suivi les événements. Voilà. En tout cas, je vous retrouve très, très vite dans un vlog. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous voyez qu'elle est cassée ? Elle m'agresse. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Et je vous fais de gros, gros bisous. Passez un très bon week-end. Nous sommes samedi soir. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.